Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de clés primaires et clés étrangères qui sont des moyens de relier entre elles différentes tables d'une même base de données. On va tout de suite commencer par identifier deux contraintes très importantes, c'est la contrainte NOT NULL et la contrainte UNIQUE. Si vous créez une table, ici c'est une table qui s'appelle THINGS, avec deux attributs, NAME et DESK, qui sont chacun des barquards de 50, vous pouvez ajouter une contrainte sur l'un des attributs, ou sur les deux, vous pourrez aussi le mettre en dessous, qui est NOT NULL. Cette contrainte, elle va forcer l'utilisateur à rentrer une valeur pour l'attribut NAME à chaque fois qu'il voudra faire rentrer une entité dans la table, une ligne. Donc à chaque fois qu'on va vouloir ajouter une nouvelle ligne dans la table, il faudra que la valeur de l'attribut NAME soit NOT NULL, NON NULL. Alors voyons ça avec MySQL. Ici, je vais créer une table qui s'appelle THINGS, et on a deux attributs, on a d'abord le NON, qui est un VARQUAR de 50, et qui est NOT NULL. Et on a aussi un deuxième attribut, qui est DESK, et qui est un VARQUAR de 50. Voilà, on a nos deux attributs, on met une parenthèse fermante, un point de virgule, on entre, et on a créé notre table qui, pour l'instant, est vide. Dedans, on insère une première valeur. Pardon, INTO FINGS, alors j'ai mis le majuscule au H aussi, donc je fais comme ça, et on va mettre deux valeurs, on va mettre TATA et TITI. Ah, j'ai oublié le mot VALUES, c'est INSERT INTO TABLE, VALUES, et les attributs des valeurs. On va mettre ça. Voilà, on a réussi à faire rentrer TATA et TITI dans notre table, vérifions-le, SELECT ETOILE FROM THINGS, majuscule le H, en virgule, et on a bien TATA et TITI qui sont entrés dans la table. Maintenant, si à la place de ça, j'avais essayé de faire rentrer, non pas TATA et TITI, mais rien et TITI, donc faisons ça, ici on va mettre NULL, et bien, il me dit qu'il ne veut pas, et effectivement, quand on regarde, il n'y a pas de deuxième ligne dans laquelle cette case est nulle. Alors, cette propriété, cette contrainte NOT NULL, on l'a mise à côté de l'attribut NAME, mais pas à côté de l'attribut DESCRE. Donc, par contre, on peut très bien faire rentrer dans notre table une ligne dans laquelle DESCRE n'est pas défini, c'est nulle. Vérifions ça. On va mettre CITATOR, et nulle, et ça marche, on a bien une table, et si on la regarde, une nouvelle ligne, et si on regarde, dans cette ligne, il y a nulle qui est écrit. Donc, ça, c'est une première contrainte importante, c'est qu'on peut se débrouiller pour qu'un attribut, dans sa colonne, il n'y ait que des valeurs qui sont NOT NULL. Et, deuxième propriété importante, on peut aussi demander à ce que ces valeurs soient UNIQUE. Donc, on va essayer ça. Ici, on va regarder, on va mettre A. Alors, juste avant de vous montrer avec UNIQUE, on va regarder ce que nous rend DESCRIBE THINGS, avec un H majuscule, et, et vous voyez ici, quand on le fait, dans la colonne NULL, pour l'attribut NAME, on a un NO, donc ça dit, ici, on n'a pas le droit de faire entrer une ligne, une entité, si on ne donne pas une valeur à NAME. C'est NOT NULL. Alors, maintenant, on a dit qu'on allait créer une nouvelle table, CREATE TABLE, cette fois-ci, je vais mettre THINGS avec juste une majuscule, et, cette fois-ci, on a dit que c'est les mêmes attributs NAME, qui est un VAR CAR, VAR CAR de 50, et, qui est UNIQUE, cette fois, voilà, et un DESCRIBE, qui est quelconque, juste un VAR CAR de 50. Voilà, on ferme les parenthèses, prendre virgule, ça nous a bien créé une nouvelle TAPING, on va faire rentrer dedans, TITI et TOTO, comme tout à l'heure, c'est ouf, voilà, et, cette fois-ci, par contre, on va mettre un H minuscule, donc, là, on va faire rentrer TATA et NULL, ça marche très bien, c'est normal, on n'a pas dit que ce DESCRIBE devait être NOT NULL, donc, parfait, et maintenant, si on essaye de faire rentrer TATA et TOTO, là, il n'est pas d'accord, il dit DUPLICATE ENTREE, donc, un doublon, pour le champ TATA, le champ NAME, d'accord, donc, ça montre bien que là, on nous interdit de faire rentrer deux fois la même valeur, dans la même colonne, si on regarde ce que nous dit DESCRIBE DE THINGS, sans majuscule, cette fois-ci, eh bien, on voit que, ici, dans KEY, on a UNI, maintenant, donc, on nous dit, c'est UNIQUE, voilà, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire comme on a dit, c'est-à-dire, utiliser ces propriétés, NOT NULL et UNIQUE, pour relier entre elles, différentes tables d'une même base de données, alors, pourquoi est-ce que ça permet de faire ça, eh bien, parce que, si vous avez une colonne dans laquelle, les valeurs, il y a toujours une valeur, NOT NULL, et qu'en plus, dans cette colonne, n'envoie jamais deux fois la même valeur, eh bien, vous pouvez identifier les lignes, en donnant juste la valeur qui est dans la cellule, à l'intersection de cette colonne et de cette ligne, puisqu'elle est unique, on ne voit jamais deux fois la même valeur dans la colonne, et, en plus, on est sûr qu'il y en a une, donc, ça, c'est les deux propriétés qui nous permettent d'avoir une colonne qui sert d'identificateur pour les lignes, donc, qu'il faut qu'elle soit NOT NULL et UNIQUE, en fait, on distingue, souvent, une colonne bien particulière, qui a cette propriété, et on l'appelle la clé primaire, donc, une clé primaire, c'est quoi ? c'est une colonne dont l'attribut est NOT NULL et UNIQUE, et une propriété importante des clés primaires, c'est qu'il ne peut y en avoir qu'une par table, mais, par contre, ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres attributs qui sont, eux aussi, NOT NULL et UNIQUE. Alors, voyons comment on définit ça, on fait une table, ici, elle s'appelle OWNER, et on a un identifiant, INT, donc, souvent, cette clé primaire, on l'appelle ID, et c'est un INT, on a un nom, qui est non NULL, ici, on a dit, un âge, INT, et, on dit que, la, la clé primaire, c'est ID, et automatiquement, cette clé primaire, elle est non nulle, et, et unique. Donc, on va vérifier ça tout de suite, enfin, on va pas, on va, on va essayer ça tout de suite, donc, on essaye avec, pardon, hop, ici, on va, créer une nouvelle table, CREATE TABLE OWNER, et, on a dit que, dedans, il y a un ID, d'abord, qui est un INT, il y a, un, je sais plus ce qu'on avait mis, on va l'autre NAME, qui est un VAR CAR, de 50, on va juste mettre ces deux là, pour l'instant, ça va suffire, et, ferme les parenthèses, 0, entrée, voilà, on a notre table OWNER, et si on lui demande, de nouer, d'écrire, DESCRIBE OWNER, on voit, ah, je mets trop de majuscule, OWNER, on voit, que, ici, ah, j'ai oublié, évidemment, de dire que c'était la clé primaire, on recommence, donc, on va dropper, DROP OWNER, DROP OWNER, DROP OWNER, on va reprendre, qu'est-ce qu'il se passe, DROP OWNER, DROP TABLE OWNER, excusez-moi, excusez-moi, voilà, et, on va, maintenant, recréer OWNER, et cette fois-ci, on va dire, donc, j'ai repris ce qu'on avait mis avant, mais je vais mettre une virgule, et, on va mettre, en plus, que, la clé primaire, primarie key, c'est id, voilà, donc, on regarde, maintenant, on va, la description, de cette table-là, OWNER, et on voit, que, ici, la, notre, euh, id, il est automatiquement, non nul, et que, bon, tout à l'heure, on avait uni, ici, pour la clé, qui disait que c'était, devait être unique, ici, c'est primarie, et ça contient, entre autres, unique, on pourrait essayer, de faire rentrer, dedans, par exemple, en faisant ça, pardon, insert, into, que, comment, owner, et, on va essayer, de faire rentrer, euh, un, et, euh, machin, et, j'ai oublié values, comme d'habitude, euh, un, un, machin, un, 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 à la fin, et, euh, on a réussi, à le faire rentrer, maintenant, si on essaie de faire rentrer, deux, et, machin, il n'y a pas de souci, on l'a aussi, et maintenant, si on essaie de faire rentrer, un, et truc, hop, truc, là, il râle, il dit, non, pas possible, duplicate entry, c'est bien unique, ce, ce premier attribut, euh, qu'on a appelé, id, voilà, alors, on a dit que ça servait à relier, entre elles, euh, des tables, de, euh, différentes tables d'une même base de données, voyons comment on fait ça, après je parlerai de l'auto-increment, euh, mais on a besoin, donc, d'un autre type de clé qui s'appelle les clés étrangères, une clé étrangère, c'est un attribut d'une table qui pointe vers les lignes d'une autre table, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si par exemple vous avez deux tables, cars et owners, qu'on est en train de faire owners, et que vous en avez une autre qui est cars, et, euh, que vous voulez savoir à qui appartient, euh, chaque voiture, alors vous avez plusieurs possibilités pour faire ça, une possibilité naïve, mais qui fonctionnerait, c'est de dire, une voiture, ça contient dans ses attributs, le nom et le prénom, de son propriétaire, sauf que, ça a plusieurs inconvénients, d'abord, si vous, si un même propriétaire a plusieurs voitures, vous allez devoir réécrire plusieurs fois les mêmes, informations dans la table, ça prend de la place pour rien, et l'autre inconvénient, c'est que vous pouvez aussi avoir deux propriétaires qui ont le même nom et le même prénom, donc, si vous voulez être sûr que, vous désignez un et un seul propriétaire, le nom et le prénom, ça ne va peut-être pas être suffisant, suffisant, donc vous allez aussi rajouter, euh, par exemple, la date de naissance, mais qui vous dit que vous n'allez pas avoir aussi, deux personnes qui ont maintenant le même prénom et la même date de naissance, alors vous allez être obligé de rajouter encore autre chose, et de cette façon-là, vous allez surcharger, en informations inutiles, votre table, alors que le plus simple, c'est de dire, j'ai, euh, un propriétaire qui s'appelle, euh, Michel Dupont, et, euh, ce Michel Dupont, c'est mon propriétaire numéro 1, c'est celui qui s'est inscrit le premier dans ma liste, et j'ai un Michel Dupont, si j'ai un autre Michel Dupont qui arrive, eh bien, ce sera le Michel Dupont numéro 776, parce que c'est 776ème qui s'est inscrit dans ma liste, et, euh, de cette façon-là, quand vous avez affaire à quelqu'un qui se présente et qui s'appelle Michel Dupont, vous lui demandez, est-ce que vous êtes Michel Dupont 1 ou Michel Dupont 776, et du coup, quand vous interrogez votre base de données, vous savez exactement de quel Michel Dupont vous parlez. Et, il suffit en plus, de, euh, mettre dans, la table case, le numéro, du, euh, du propriétaire, dont, euh, la voiture, à qui la voiture appartient, plutôt que de mettre toutes les autres informations, donc, on gagne de la place, et de la précision. Donc, les clés étrangères, ça sert exactement à ça, et ça se définit, euh, d'une certaine façon, donc, on va écrire ici, que, on va faire une table case, avec trois attributs, qui sont, le modèle, la couleur, et, l'identifiant, du propriétaire. Et, on va préciser, que, cet identifiant du propriétaire, ici, c'est une clé étrangère, qui pointe, qui réfère à, ou qui pointe vers, les propriétaires, et en particulier, vers, la clé primaire, id, des propriétaires. Une clé étrangère, ça pointe toujours, sur une clé primaire, comme ça, on est sûr, qu'elle risque pas de se tromper, en cherchant à qui elle fait référence. Alors, quand on a, euh, nos clés étrangères, comme ça, et nos clés primaires, ça nous permet, de faire très facilement, de modéliser très facilement, des relations entre les tables, des relations d'un certain type, qui sont, on dit, many to one. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a plusieurs, euh, euh, entités de la table, d'une certaine table, qui vont pointer, vers, une seule entité, de la table de droite. Donc, nous voyons ça, par exemple, notre propriétaire numéro 1, il peut avoir une voiture numéro 1, et une voiture numéro 2. Il a deux voitures. Notre propriétaire numéro 2, il peut avoir une voiture numéro 3, et c'est tout. Notre propriétaire numéro 7, il peut avoir deux voitures, disons, la 277 et la 278ème, et ainsi de suite. La voiture 276, elle, elle appartient au propriétaire 8. Donc, vous voyez, ça, c'est une relation, où vous avez plusieurs choses à gauche, qui pointent, vers une même chose à droite. Ça s'appelle, une many to one, et on dit, relationship en anglais. Une relation de beaucoup vers un seul. En fait, en mathématiques, on appelle ça une fonction, tout simplement. Une fonction, c'est quelque chose qui va associer à chaque élément de l'ensemble de départ, à gauche, un élément de l'ensemble d'arrivée, à droite. Un et un seul. Voilà. Chaque voiture a son propriétaire. Ça peut être le même propriétaire pour deux voitures différentes, mais une voiture, elle, elle n'a pas deux propriétaires différents. Ça, c'est pour les many to one relationship. et vous voyez qu'il suffit de dire ici que dans la table voiture, on va mettre une clé étrangère vers propriétaire et qu'on saura, du coup, ici, il y aura une colonne supplémentaire qui sera l'identifiant du propriétaire. et pour ici, on aura un et un. Là, on aura deux. Là, on aura huit. Là, on aura sept et sept. Dans cette colonne-là. Donc, ça sert exactement à ça, les clés étrangères. Mais des fois, on est devant une situation où on n'a pas une relation many to one, mais many to many. Donc, prenons un exemple. Si on regarde dans la classe des terminales où vous êtes, il les élève, donc il n'y en a pas autant que ça, mais disons qu'on prend toutes les classes réunies et leurs spécialités. Donc, il y a un certain nombre de spécialités. Chaque élève peut avoir plusieurs spécialités et chaque spécialité a plusieurs élèves. Donc, on se retrouve avec, par exemple, l'élève 1, il a les spécialités 1 et 8. L'élève 2, il a les spécialités 1 et 2. L'élève 277, il a les spécialités 7 et 8. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas du tout comme avant. il n'y a pas une seule flèche qui part de chaque case de gauche. Donc, on ne peut pas utiliser aussi simplement qu'avant une clé étrangère pour modéliser une telle relation. Alors, l'astuce, c'est quoi ? c'est d'insérer une nouvelle table comme ça qui va contenir des identifiants d'élèves et des identifiants de spécialités. Et en fait, une ligne ici, ça voudra dire que l'élève numéro 1, il a choisi la spécialité numéro 1 et que l'élève numéro 1, il a aussi choisi la spécialité numéro 8. Et l'élève numéro 2, il a choisi la spécialité numéro 1. L'élève numéro 2, il a aussi choisi la spécialité numéro 2, etc. Quand on regarde, ça nous permet de... Pardon. Ça nous permet de mettre... de modéliser cette situation à l'aide de deux clés étrangères. Ici, cette clé étrangère de ce côté-là, elle pointe vers l'identifiant des élèves. Donc, l'élève numéro 1, vous voyez, ce numéro, il pointe vers l'identifiant de l'élève. Ici, l'élève numéro 2, etc. Et de l'autre côté, côté spécialité, eh bien, on sait que l'élève 1, il pointe vers la... Pardon. Cet identifiant-là, il pointe vers la spécialité 1, celui-là vers la spécialité 1, celui-là aussi vers la spécialité 1, et ainsi de suite. Et si on veut savoir quelle spécialité a choisi l'élève 1, eh bien, on va aller chercher de ce côté-là les lignes où il y a des 1, regarder ce qui est en face et dire, alors lui, le élève numéro 1, il a choisi quoi ? Donc on va chercher, on voit deux lignes où il y a l'élève numéro 1, on regarde ce qui est à droite et on voit qu'il y a deux lignes, le 1 et le 8. Donc il a choisi la spécialité 1 et la spécialité 8. Puisque là, ça prend vers la spécialité 8. Voilà, donc à l'aide de deux clés étrangères, on peut modéliser aussi une relation many-to-many. Alors, une fois qu'on... Quand on commence à traiter des vrais problèmes, on a beaucoup de tables, en fait, qui apparaissent et ça commence à devenir assez rapidement le cirque si on ne se débrouille pas pour avoir un bon plan de notre base de données. Alors, un tel plan, ça s'appelle un diagramme de base de données et un diagramme de base de données, ça correspond à quoi ? Eh bien, en fait, c'est un tableau pour chaque table. Donc, en fait, c'est son schéma, le schéma du tableau et vous mettez trois colonnes. Vous mettez ici une première colonne qui est la nature de la clé, si c'en est une. Donc là, par exemple, on voit forain, forain, donc ça, c'est deux clés étrangères. Et là, par exemple, on voit primarie, donc ça, c'est une clé primaire. Ça, c'est une clé primaire. Ça, c'est des clés étrangères. Celle-ci, c'est une clé primaire. Ça, c'est une clé primaire, etc. Donc, d'abord, on met ça. Ensuite, on met le nom des attributs qui correspondre et leur type. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai une table qui est students. Donc, c'est pour les étudiants. On est en train de faire un emploi du temps. Donc, dans un emploi du temps, il y a des étudiants qui sont répartis dans des groupes. Il y a des professeurs, il y a des salles et il y a des intervalles de temps, des créneaux horaires. Et faire un emploi du temps, c'est mettre ensemble un prof, un groupe d'élèves, une salle et un créneau horaire. Donc, ce qui est fait ici, un emploi du temps, c'est une liste d'entités et chaque entité, elle est constituée d'abord d'un identifiant, ensuite d'un identifiant de créneau horaire, ensuite d'un identifiant de salle, ensuite d'un identifiant de groupe et d'un identifiant de professeur. Un créneau horaire, une ligne dans EDT, c'est ça. Vous voyez qu'à part la toute première ligne qui est un identifiant, toutes les autres, ce sont des clés étrangères. Celle-ci, c'est une clé étrangère qui pointe vers les créneaux horaires. Et un créneau horaire, il y a une heure de début et une heure de fin qui sont des times. Ici, on voit qu'il y a aussi l'identifiant d'un enseignant qui pointe vers la table Teachers et en Teachers, ici, dans cette table, on a retenu que son prénom et son nom. et on a aussi, là, ça devient plus intéressant, l'identifiant d'un groupe. On regarde l'identifiant d'un groupe, ça pointe vers une clé primaire, l'identifiant de ce groupe, justement, et il a juste un nom. Alors, qui sont les élèves de ce groupe ? Là, justement, les élèves de ce groupe, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les modéliser, vu qu'un élève peut appartenir à plusieurs groupes et qu'un groupe contient plusieurs élèves, c'est une relation many to many. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'astuce qui a été développée précédemment. On met une table auxiliaire, ici, dont les colonnes vont contenir un identifiant d'étudiant et un identifiant de groupe. Et de cette façon-là, eh bien, on va pouvoir remplir nos groupes, associer des élèves à des groupes, plusieurs élèves par groupe, plusieurs groupes par élève. Donc, c'est exactement ce qu'on a montré avant. Alors, je suis allé un petit peu vite dans cette vidéo, mais c'est parce qu'il faut qu'on avance un peu. Un diagramme comme celui-ci, vous devez être capable de le dessiner par vous-même quand on vous donne un problème. Donc, si on vous dit, par exemple, modélisez-moi Facebook, il faut que vous arriviez à sortir un diagramme comme celui-ci. Alors, bien sûr, Facebook, c'est un exemple particulièrement long à faire puisqu'il y a beaucoup de données différentes qui sont intégrées dans Facebook. Il y en a même qui ne sont sûrement pas lesquelles ce sont. Donc, on peut commencer par des choses plus simples et dire, dans Facebook, modélisez-moi un petit bout avec juste les utilisateurs et leurs liens d'amitié. Alors, un utilisateur, ça peut avoir plusieurs amis et un ami, ça peut avoir plusieurs amis et ainsi de suite. Donc, en fait, la relation ami, c'est une relation many-to-many entre les utilisateurs et eux-mêmes. Alors, du coup, une fois que vous savez ça, vous pouvez dessiner le diagramme qui correspond. Donc, on va faire pas mal d'exercices comme ça et ce serait bien qu'à la fin, au bout d'un moment, vous arriviez par vous-même à deviner à quoi va ressembler le diagramme de la base de données quand on vous donne un problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la suite de ces vidéos dans laquelle on verra comment aller rechercher des informations dans la base de données, c'est-à-dire faire des requêtes et des requêtes qui vont être structurées, d'où le nom du langage SQL. Voilà, bonne journée.